bienvenue sur paroles d'oracle les poissons je vous présente pour les mois de décembre 2020 janvier février 2021 votre tirage donc trimestriel qui vise un petit peu à identifier quel est le défi que vous aurez à relever au cours des trois prochains mois donc un petit peu l'enjeu avec cet enjeu on identifie quels sont les atouts vos atouts vos forces vos vos avantages dans cette situation et puis ensuite les difficultés que vous pourriez rencontrer de ce côté les écueils à éviter ou les obstacles et ensuite l'issue du tirage donc pour commencer à la coupe dans le tarot de des anges de dorine virtu j'ai eu l'éveil c'est à dire le pendu et le deux de terre alors comment comprendre cette enjeu en fait avec le deux de terre on est on dirait que vous essayez de jongler entre deux situations que vous essayez de concilier deux choses qui vont pas forcément vraiment bien ensemble vous essayez d'être un petit peu sur deux fronts différents donc il y a des choses qui arrivent simultanément ou que vous devez conjuguer en fait et du coup c'est assez inconfortable pour vous cette situation parce que vous ne pouvez pas vous atteler pleinement à une seule et même tâche alors ici on a la carte vous voyez de l'éveil c'est à dire la carte du pendu alors le pendu ça dit souvent qu'il faut voir les choses sous un autre angle peut-être est-ce nécessaire pour vous pour pouvoir justement faire un choix entre deux choses que vous essayez de mener de front ou de maintenir ensemble alors du coup voyant les choses peut-être sous un autre angle vous arriveriez éventuellement à choisir ou alors vous êtes bloqué et vous êtes obligé de de concilier deux éléments différents alors c'est vrai que c'est on est dans le domaine général donc je peux pas dire si c'est professionnel si c'est matériel voilà ou familial etc mais j'ai l'impression que vous essayez concilier peut-être de contenter deux personnes de concilier deux situations ou peut-être deux emplois toujours est-il que le pendu c'est aussi cet arcane là à ce stade là on en est à être capable de se poser pour voir ce qui est essentiel et ce qui est accessoire peut-être accordez vous une importance identique aux deux choses que vous menez de front néanmoins il semblerait que vous ayez à choisir entre les deux parce qu'il ya une des deux choses qui est vraiment important qu'il est vraiment important de maintenir et l'autre qui peut qui peut être abandonné donc si vous voulez le pendu lui il est capable de voir au final ce qui est superflu et en voyant ce qui superflu je pense qu'on arrivera à faire le choix et peut-être abandonner quelque chose alors le contexte de la situation j'ai tiré cette carte si l'homme dans l'oracle indigo alors avec l'homme bon bien sûr on est sur un tirage général mais ça peut être du coup votre partenaire votre mari votre compagnon ça peut être votre associé ça peut être un frère voilà un ami il est vrai que là bien sûr c'est une figure masculine mais je dirais en tout cas que le contexte de la situation puisqu'on est dans un tirage général c'est par rapport à quelqu'un il ya une relation en fait ou un rapport humain qui vous oblige par rapport à une personne à concilier deux choses et peut-être devriez vous abandonner une chose puisque finalement si on se dépouille du superflu si on revient à l'essentiel et si on se recentre sur soi même le nous dit le pendu on n'est pas obligé de concilier deux choses il ya peut-être une chose qui s'impose à nous on va voir quoi comment au juste alors quels sont vos atouts dans cette situation donc on a la roue de fortune la reine de bâton et le roi de coupe alors vous voyez si vous êtes obligé de concilier quelque chose parce que vous êtes bloqués comme j'ai pu le dire tout à l'heure ici avec la carte de la roue de fortune il ya un changement qui va faire que ça va débloquer quand même une situation les choses vont avancer peut-être êtes vous bloquer de toute façon dans le par rapport au contexte sanitaire d'accord mais il ya quelque chose qui va qui était peut-être pas possible de faire ou d'envisager qui va se modifier et qui va permettre que les choses bougent et avance parce que le pendu voyez il essaye de se stabiliser il essaye de trouver un équilibre d'accord la roue fait bouger cet équilibre fait changer les choses donc les choses vont bouger et certainement peut-être vont vous permettre de vous débloquer ici avec la reine de bâton c'est une un personnage donc dans les finalement les caractéristiques les qualités sont qu'elle va être en mesure de d'inspirer si vous voulez la confiance elle est finalement assurée c'est une personne qui peut user aussi de de son aura de son charisme pour convaincre les autres donc ça je pense que c'est votre qualité que vous allez pouvoir mettre en avant votre côté créatif votre côté vos atouts de séduction pour convaincre en fait ce que vous devez convaincre peut-être cet homme là où ce personnage acquis la question finalement pour laquelle on est lié alors ici avec le roi de coupe le roi de coupe c'est quelqu'un qui maîtrise quand même ses émotions mais aussi qui est capable de compassion qui est capable de voyez de d'altruisme d'empathie donc qui a le coeur ouvert mais qui se laisse pas non plus emporter par ses émotions et je pense que vous n'allez pas être du coup hypersensible ou à fleur de peau comme vous pouvez l'être parfois les poissons donc vous allez certainement maîtriser vos émotions tout en étant à l'écoute des autres et ça ça peut être un atout pour débloquer peut-être la situation et faire ce fameux choix qui nécessiterait possiblement d'abandonner quelque chose alors ici avec l'oracle indigo on a la carte de la réunion ou de l'été une carte très positive la carte de la paix et enfin la carte de la protection ce qui signifie que les choses vont avancer mais vers quelque chose où vous ne perdez rien c'est à dire que dans le choix que vous faites a priori vous on n'y est pas perdant sur le plan matériel on maintient ce qui est acquis il ya ce sentiment là aussi d'être protégé en ce sens que certainement vous faites un choix qui ne vous met pas de toute façon en qui vous fait pas prendre un risque particulier cette carte de la protection ça peut vouloir dire aussi que certainement voyez si cette question ça se rapporte à un homme le père le mari etc vous pouvez aussi compter grâce à cette carte de la protection sur une figure féminine une mère aimante qui est capable de vous protéger de voyez de je pense que par rapport à la difficulté ou au choix que vous avez à faire il ya vous pouvez vous appuyez justement sur votre mère ou une femme en tout cas qui aura voilà qui sera ouverte de coeur qui veut votre sécurité qui cherche à vous protéger finalement donc effectivement on a la carte de la paix donc on voit sur cette carte ici que il y a des réconciliations éventuellement si s'il y avait eu des discordes par rapport au fait de quand on a concilié beaucoup de choses on peut être parfois sous tension etc là bon en tout cas on est sur la voie de la réconciliation si vous étiez peut-être disputé avec cette personne cet homme ou cette femme à vous de transposer et vous voyez la réunion l'été c'est justement vous vous retrouvez peut-être alors que vous avez été éloigné et à distance d'une personne vous arrivez à vous retrouver parce que peut-être il ya quelque chose qu'il est possible de faire qui était interdit jusque là moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir retrouver des personnes avec la roue de fortune qui jusque là n'était pas il n'était pas possible de rencontrer possiblement de la famille d'accord peut-être voyez vous étiez plus avec le confinement peut-être bloqué avec votre conjoint un père un frère etc et on dirait que un moment il ya un changement qui est possible et vous avez la possibilité de vous retrouver avec de la famille pour célébrer peut-être un événement et en tout cas ça ça favorise tout ça le choix que vous avez à faire alors quelles sont les difficultés on a le 7 de terre le 10 d'eau et le magicien oui le magicien ça veut dire que vous manquez de moyens pour enclencher un nouveau départ et vous voyez je pense que vous êtes obligé de concilier deux situations de deux oui deux situations deux emplois de deux choses en tout cas qui sont peut-être qu'il est difficile pour vous vous pliez un petit peu en quatre et là en fait c'est la difficulté à faire un choix et à prendre un nouveau départ donc vous ne vous sentez certainement pas prêt vous manquez peut-être de ressources pour agir c'est pour ça que cette carte là est en contre alors avec la carte du 10 de coupe qui se positionne dans les aspects négatifs on voit que peut-être familialement il ya des tensions parce que justement la carte de 10 d'eau c'est la carte de la famille heureuse où tout le monde a ce qu'il faut et dans des bonnes conditions matérielles affectives envoyer quand on est en confiance et quand on est comblé là en fait j'ai l'impression que peut-être au niveau de l'entourage familial c'est une figure là possiblement masculine qui peut poser problème éventuellement le père et il pourrait y avoir peut-être voilà un mal-être vis-à-vis de cette personne puisque la carte du 10 d'eau nous dit qu'on n'a pas en contre on n'a pas tout ce dont on a besoin pour être heureux alors ici la carte du 7 de denier nous dit que ben il vous manquez peut-être un peu de patience parce que le le 7 de terre c'est que finalement il à une fois que la graine est semée ben il faut attendre que les saisons passent que le voilà il faut entretenir les choses pour que la plante pousse ou l'arbre pousse et voyez à un moment vous êtes bloqués il faut attendre vous vous le vous êtes là représenté dans la situation du pendu il est bien bloqué il cherche à se stabiliser il cherche à voir ce qui est important pas important enfin en tout cas c'est ce que vous de vous devriez faire pour faire ce choix entre deux possibilités deux options qui s'offrent à vous vis-à-vis d'une personne un père un frère un conjoint donc il ya peut-être une patience là qu'on vous demande d'avoir et qui vous fait défaut vous voudriez que les choses avancent alors c'est vrai qu'il ya des choses qui avons avancé parce qu'il ya la roue de la fortune la roue de fortune pardon alors en contre vous avez la carte de la fécondité de la cathédrale intérieure et enfin de la renaissance moi j'ai l'impression que vous n'avez pas envie que les choses changent et qu'elles bougent c'est peut-être vous ça vous voudriez vous maintenir entre deux peut-être situations vous avez du mal à faire un choix et en fait vous avez envie de maintenir l'existant peut-être en tant que tel et vous préférez voyez jongler plutôt que d'abandonner peut-être quelque chose c'est pour ça qu'on a la renaissance en contre on n'est pas prêt pour un nouveau départ en fait et c'est vrai qu'ici avec la carte pardon là de la fécondité la fécondité c'est la naissance de quelque chose de nouveau ici voyez que c'est un enfant qui est représenté dans un berceau ben on n'a pas envie qu'une nouvelle vie qu'une nouvelle que quelque chose de nouveau apparaissent moi si vous l'avez en contre j'ai l'impression que c'est parce que vous résistez là au changement voyez ces deux cartes ici associés la renaissance et la fécondité vous les avez en contre vous n'avez pas envie que ça change en fait alors la carte de la cathédrale intérieure c'est un travail d'introspection travail sur soi je pense que vous n'avez pas envie de le faire parce que ça vous obligerait peut-être à vous remettre en question vous même à vous remettre en cause à vous vous n'avez pas envie de prendre votre part peut-être de responsabilité là dedans donc finalement là si on regarde par rapport à tout ça j'ai l'impression que vous préférez quelque part vous préféreriez maintenir l'existant et faire avec mener les choses de front faire en sorte que ça soit stabilisé comme ça voyez avec le 12 le pendu il essaye de trouver un équilibre de trouver une certaine stabilité même pendu par par les pieds vous n'avez pas envie que quelqu'un quelque chose bouge ou change par rapport à une situation peut-être familiale parce que on a ici la carte du 10 d'eau la carte de la protection qui représenterait la mère et la carte de l'homme qui peut représenter le père j'ai l'impression que vous n'avez pas envie qu'une situation change et que vous préférez continuer à fonctionner comme ça fonctionne déjà quitte à ce que ce soit pas super confortable mais en tout cas voilà vous n'avez pas envie de passer à autre chose alors on va voir ce qu'il en résulte alors on a oui là il y a deux cartes qui étaient tombées la carte de la guidance la carte des enfants et la carte de l'as d'air autrement dit l'as d'épée alors je pense que au final vous avez vous allez trouver une idée qui va vous sortir peut-être de l'impasse ou du blocage et qui va voyez accompagné de la roue de la fortune là on dirait que hop c'est comme une illumination vous prenez conscience de quelque chose et peut-être une solution est trouvée une solution est trouvée par rapport au fonctionnement qui concernerait les enfants alors je pense que ça a vraiment une dimension familiale ici parce qu'entre le père la mère les enfants la famille voilà et ici la carte de la guidance ça va vouloir ça veut nous dire que il faut peut-être ici se laisser guider se laisser mener et que on n'a peut-être pas le contrôle véritablement de la situation de toute façon le pendu au départ il n'a pas tellement le contrôle de la situation il ici mobilise pour réfléchir il attend que les choses se débloque et là voyez il ya ce côté avec la carte de la guidance on ne contrôle pas parce que peut-être que la situation elle n'engage pas que vous elle engage d'autres d'autres enfants et du coup vous n'êtes pas les seuls les poissons là en mesure de décider je pense que c'est quelque chose qui a qui fait référence à la famille et pas que à vous au sens particulier bien alors on va voir quel est le conseil du tarot je ne prends que les arcanes majeures ici bon c'est déjà tombé donc on a ici la carte de l'ermite vous voyez l'ermite c'est pareil que la carte de la cathédrale intérieure que vous avez en contre donc c'est sur ça particulièrement qu'il faut travailler 1 ça veut dire qu'il faut dré vraiment accentuer vos efforts sur le fait de mener un travail d'introspection alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire apprendre à se connaître analyser a pu de manière plus approfondie les choses s'écouter aussi en fait il faut que vous cherchiez votre vérité c'est à dire vraiment faire un travail d'analyse personnelle de soi même donc ça peut nécessiter le fait de se retirer pour faire un bilan enfin se s'isoler un peu des influences extérieures pour essayer de faire le point là dessus ne demandez pas peut-être l'avis de tout le monde c'est vous et vous même ça peut vous dire aussi que un isolement peut-être nécessaire un travail d'introspection prendre du recul prendre du temps aussi pour soi voilà soyez plus finalement détachés aussi nous dit l'ermite de toutes les considérations matérielles en fait peut-être vous voyez le deux de terre on est quand même dans les deniers on est dans le domaine matériel peut-être que la situation matérielle elle n'est pas idéale mais en fait abstraction fait de la situation matérielle est ce que entre nous en famille on n'est pas bien voilà c'est peut-être après tout c'est peut-être ça qui compte plutôt que les conditions matérielles d'existence voilà nous dit l'ermite alors on va voir quel est le chakra que vous devriez rééquilibrer pour vous les poissons pour les mois de décembre 2020 janvier février 2021 alors on a le chakra racine alors le chakra racine c'est voyez quand je dis faire un travail d'introspection travail sur soi se recentrer sur revenir à soi même et revenir à l'essentiel et bien c'est réitéré ici avec le chakra le chakra racine pourquoi parce que il va falloir que vous travaillez sur votre sécurité intérieure pour justement sortir de ce blocage faire peut-être un choix essayer de finalement faire abstraction de du domaine matériel pour peut-être vous dire que ce qui compte c'est notre enracinement peut-être ici dans la famille le fait que il y ait une bonne harmonie voyez vous avez la paix vous avez la protection vous avez la réunion les cartes positives où finalement on est fait bon de vivre ensemble là donc le chakra racine nous invite à retrouver confiance et à une autre sécurité donc mieux vivre aussi l'instant présent en fait vous vous avez peut-être besoin d'une sécurité matérielle pour être bien elle n'est pas que matériel elle peut être aussi affective et c'est vrai que le chakra racine c'est ça fait référence à la mère tout comme la carte de la protection alors on va voir avec l'oracle d'île de garde quelle est la phrase qui pourrait faire écho pour vous au mois de décembre 2020 janvier février 2021 alors regardez c'est celle là qui veut venir chacun de mes mots chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers en fait j'ai l'impression ici que vous voyez il y a vraiment besoin là de communiquer avec peut-être cet homme ce père ce conjoint cet ami cet employeur il y a vraiment besoin de retrouver le dialogue pour un petit peu savoir ce qu'il a ou ce qu'elle a puisque c'est un tirage général dans le ventre et vous voyez aller plus au fond des choses là on est loin vraiment de toute forme de superficialité on ne ment pas là en fait parce que on a la cathédrale intérieure on vous dit travailler là dessus c'est ce qui votre introspection qui est importante l'ermite qui ressort le chakra racine c'est vraiment l'ancrage donc voilà il y a besoin de poser des mots sur sur ce que vous vivez ce que vous ressentez alors ici je vais voir si vous avez une pierre qui est commune à cette carte là la carte numéro 14 dans l'oracle lille de garde et avec le chakra racine non il n'y a pas une qui soit commune donc je vous préconiserai pour retrouver justement travailler sur votre sécurité intérieure moi je pense que c'est plutôt ça qui ça qui domine puisque vous avez l'ermite et vous avez la cathédrale intérieure voilà ça fait deux fois la même chose qui revient c'est de porter des pierres de couleur rouge comme le jaspe le rubis ou le grenat alors soit vous les portez en bijoux soit il y a voilà c'est finalement ce qui va vous permettre de rééquilibrer et de mieux vous recentrer sur vous même bien alors maintenant on va voir trois cartes pour amour famille et amis on commence par famille pour les poissons au mois de décembre 2020 janvier février 2021 allez tomber alors famille regardez amour et paix voyez donc quand je vous dis faites abstraction peut-être des conditions matérielles et fiez vous aux sentiments c'est peut-être ça qui est plus important que la situation matérielle dans laquelle vous êtes et bien vous voyez il ya l'amour donc c'est c'est finalement l'essentiel c'est ça c'est peut-être de ça dont vous avez besoin de vous le superflu c'est peut-être les conditions matérielles en fait et au final ce qui compte c'est laissons les sentiments parce que ça ça ne s'achète pas tout le matériel ça s'achète donc seule chose qui ne s'achète pas c'est l'amour et ça si vous l'avez ben vous avez le plus important en fait allez on va pour amour maintenant pour les poissons dans le domaine des amours des sentiments à la carte de la femme donc possiblement une rencontre bon là bien sûr on est sûr du général donc je vais pas dire c'est un homme si vous êtes un homme voilà il ya quelqu'un en tout cas qui peut arriver dans votre vie donc une rencontre ou une femme dans les relations sentimentales votre conjoint qui va avoir un rôle important et maintenant amis pour les poissons à l'ami les amis transformation libération donc il va y avoir je pense du changement ou en tout cas vous voyez là la carte du pendu bon sur cette dans ce tarot c'est une représentation qui est différente mais moi ce que je vois c'est que le pendu dans un tarot classique de marseille il est il est relié et attaché par par les pieds il est bloqué il doit se libérer en fait et peut-être vos amis vont peut-être vous aider à relativiser une situation et vont vous permettre de vous libérer des choses qui vous bloquent et de passer peut-être plus facilement à autre chose peut-être aussi d'ailleurs faire ce fameux choix peut-être c'est cet homme là qui est votre ami qui va vous aider à qui aura un rôle central pour vous aider à faire un choix et puisqu'on a la carte ici du deux de terre mais était question de jongler entre deux situations de concilier deux choses peut-être que cette personne là justement qui va vous aider à choisir et à avancer voilà donc je vous ai en tout cas il ya il ya vraiment une nécessité de s'adapter à quelque chose parce que le deux de terre c'est aussi votre capacité à concilier des choses à s'adapter et à trouver un équilibre et le pendu il il s'immobilise pour trouver un équilibre donc moi j'ai l'impression pour résumer les poissons ces trois mois à venir qu'il va falloir trouver un équilibre il va falloir s'adapter à une situation peut-être matérielle nouvelle quelque chose que vous n'avez pas pu pleinement décider puisque on voit que c'est pas vous qui tenez les rênes là avec la carte de la guidance c'est vous qui vous laissez guider donc il va falloir s'adapter à ce changement voyez vous devez suivre le courant suivre le mouvement tel un enfant suis ses parents donc voilà vous allez devoir faire preuve d'adaptation c'est ce que j'en je résumerai pour conclure par cette phrase là je vous dis donc à très bientôt sur parole d'oracle n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je diffuserai il s'agit des tirages généraux sentimentaux et professionnels pour les mois de décembre pour le mois de décembre vous pouvez me laisser des commentaires ou liker si cette vidéo vous a plu et vous a été utile à très bientôt merci